Musique de générique Salut Youtube, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle réplique c'est la DTW de chez G&D donc là elle est un peu custom d'origine elle est pas du tout comme ceci donc voilà je vais vous faire un petit tour de ses caractéristiques donc DTW c'est la copie des PTW donc vraiment copie très très proche vu que quasiment toutes les pièces internes sont compatibles PTW donc voilà on peut aisément s'acheter juste un corps G&D et quasiment remplir l'interne en système A voire FCC donc voilà donc elle est quasiment entièrement en métal mais en plus voilà moi je trouve vraiment un métal de bonne qualité elle est poids raisonnable d'origine elle est dans les 3 kg donc d'origine moi je parle avec le gardement en plastique choses comme ça taille elle crosse rabattue elle fait 805 mm et crosse dépliée à fond 902 donc voilà je vais vous montrer les marquages voilà des marquages que je trouve c'est sympa tout ce qui est qualité des métal est assez bien par contre qualité des plastiques moi je les trouve vraiment bof la crosse là fait vraiment un gros truc en plastoc cheap le garde main c'est pareil je vais vous le montrer après donc ce qui est intéressant avec ces répliques bon déjà un chargeur type PTW donc les systèmes A les Vanaras vont dedans compatible à 100% donc vous poussez la goupille voilà on voit ce très bel interne d'origine c'est fourni avec un cylindre avec un M110 pour taper en moyenne 3,70 à 3,80 fps ici vous pouvez avoir le block hop hop qui est réglé avec une petite clé à laine donc c'est pas super pratique mais bon voilà le bolt cache qui est fonctionnel sur ces répliques dans le chargeur quand le chargeur est à 0 un petit ergot donc il y a le téton qui sort et ça lève un petit ergot qui lève le bolt cache donc obligé de changer de chargeur pour en mettre un plein pour que le bolt cache revienne à 0 pour débloquer la réplique parce que sinon elle se bloque électroniquement je vais vous montrer l'engonnage voilà on est vraiment très très actif hop alors pour la batterie voilà on va dire c'est quasiment comme une AUG standard bon moi je l'ai passé en en T-din sinon à l'origine c'est des mini Tania les collets classiques sauf que là dans le tube de cross du coup vous avez un MOSFET donc là celui là il ne permet pas de faire de bust mais bon si je veux je peux le changer pour en mettre un et après pouvoir remplacer le full voilà moi là pour le moment là je la fais tourner à la 11.1 11.1 1400 mAh 20C pour vraiment pouvoir jouir de la réactivité de cette réplique hop donc vous remettez ça en premier après la butée donc je vais vous montrer les pièces d'origine voilà l'origine c'est cette boîte là DTW j'ai aidé bon l'interne n'est pas comme ça c'est une meilleure mousse là vu que c'était je l'ai acheté déjà custom ça ne rentrait plus donc à l'origine vous avez ceci qui est censé vous aider à remplir le chargeur donc je ne trouve pas ça très pratique une belle tige de débourrage très très grande et fluo donc à l'origine elle était avec ce gardement avec ce Sight au lieu de la rallonge canon cette poignée et cette mire et cette mire voilà donc pour recharger les chargeurs moi je conseille plutôt des speed loader on parait alors ce truc à la noix donc voilà c'est des chargeurs 120 billes d'origine donc après vous avez des vannes à rage qui sont de 30 à 90 à 120 réglables en plus hop là je l'ai bien rempli hop là je l'ai bien rempli vous chargez un coup là-dessus on va mettre un coup de foule voilà vide bon voilà pressé de tester ça sur le terrain je suis vraiment j'ai pu constater de très 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 bonne perf j'ai même vie avec ça donc vous le verrez dans les prochaines vidéos in-game donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut